Musique Une nouvelle journée commence dans le garage et aujourd'hui on a les deux mentors de la fabrique atypique qui sont venus pour faire le frame de la mini-maison, mais c'est les jeunes de Tioning École de formation qui vont tout le faire au complet. Aujourd'hui au garage, on a des invités, on a la fabrique atypique qui est avec nous autres, les deux gars de la fabrique atypique. On n'a pas les jeunes par rapport à qu'il y aurait eu trop de jeunes dans le garage, mais c'est notre équipe, l'équipe de Tioning qui fabrique le châssis de la mini-maison qu'ils vont fabriquer bientôt. C'est ça, les plans étaient faits, on avait fait les plans au préalable avec l'architecte et un de mes amis, Rémi, qui est fort en soudure. Ce matin, on avait une équipe sur la coupe, une équipe de montage. On a nos deux soudeurs qui sont en train de finaliser des soudures. Puis on attend d'une minute à l'autre, on attend toutes les composantes de suspension, les roues. Ça fait que dans à peu près une heure, on va lever le châssis et on va le mettre sur ses roues. Ça fait que c'est un beau projet pour les jeunes. C'est comme fabriquer une remorque, un trailer, mais une immense trailer. Ça fait que un trailer de 11 pieds par 32 pieds de long. Ça fait que c'est assez gigantesque. C'est pour ça qu'on avait tout vidé le garage. On avait besoin de l'espace au complet. Ça fait que c'est un beau projet. C'est une belle expérience à faire pour les jeunes. Une grosse construction à métal comme ça, c'est tripant. Puis c'est là qu'ils voient qu'avec du métal brut, quand on fait un plan, on peut bâtir n'importe quoi. Il n'y a pas de limite. Ça fait que c'est le fun. C'est une belle expérience pour faire ça. C'est super. Jesse, Alex, c'est deux super soudeurs. L'après-midi, on va switcher de gang. On va faire suider d'autres jeunes. Un matin, la gang sur la scie, ils ont tous coupé le métal. Ils avaient beaucoup de coups à faire. Il en reste encore beaucoup. Il y en a pour l'après-midi. On a une autre équipe qui est en train de préparer la pole qu'on a récupérée sur une ancienne roulotte. Tout le monde met la main à la pâte. C'est le fun. Ça fait du bien de faire un projet, tout le monde ensemble. Ça me fait penser à tuning un peu. Aujourd'hui, au garage, j'ai arrangé, dans le fond, Christian ou je ne sais pas qui a acheté une roulotte pour faire la maison, la maison de la fabricatité. Ils ont pris juste le devant pour attacher sur une auto. Là, aujourd'hui, je l'ai comme modifié pour que ça marche avec la maison. Oui, ça a vraiment bien passé. C'est ça, ça a été un peu plus dur à couper avec le bas phare que ce que c'était fait. Ça fait qu'on a pris le plasma. Sinon, ça a bien été. Je travaille avec Marc-Corté. C'est bien. C'est différent des autres parce qu'ils ont toutes leurs techniques. Lui, c'est différent, mais c'est bien. On a réussi un projet de la fabrique typique. Il a fallu faire une roulotte avec du phare. Puis il a fallu enlever le filage sur l'avant de la roulotte. Il a fallu couper des morceaux pour laisser un triangle et un étrange. J'ai aimé faire ça avec Marianne. Elle m'a bien expliqué comment couper et ne pas faire de gaffe. J'aimerais ça en refaire plus tard parce que j'aime ça. Aujourd'hui, j'ai aidé à monter le frame de la maison et j'ai studé un peu dessus. C'est vrai, c'était fun. C'est différent que d'habitude, on fait de la mécanique. C'est vraiment différent de travailler sur une maison. Je pense que c'est un ressort de faire. C'était fun. J'ai toujours aimé ça faire de la soudure. J'aime encore ça. Je m'appelle Alice Lavallée. J'ai 14 ans. Je m'en vais à l'école Mont-Saint-Omme. Mon programme, je suis en CPC. J'ai coupé du métal. J'ai soudé un peu, mais pas beaucoup. Non, ma vraie première journée, j'ai fait des... D'épuisibles. Oui, vraiment. Je préfère souder, mais ça va aller plus loin. C'était ma première fois, donc je n'étais pas à l'aise encore. J'aimerais vraiment travailler en mécanique. Parce que tu trouves que c'est un bon métier. Plus tard, tu veux changer une pièce sur ton auto, et tu n'es pas obligé d'aller payer quelqu'un pour le faire. Tu peux le faire toi-même. On dirait que j'aime ça. Je m'appelle Steven. J'ai 14 ans et je m'en vais à l'école du mois 50. Je suis au CPC. Je fais partie du projet TuneIn. J'étais un ancien de l'année passée. L'année passée, c'était plus... On faisait un char et on le reconstruisait de zéro. Mais cette année, c'est plus apprendre comment faire des trucs de mécanique. Comme genre comment souder, comment tisser les tissus dans le garage. Le coupage, ça c'était mon préféré. Le soudage, c'est mon deuxième. Puis le buffage, c'est le plus pire. Parce que le truc qui vibre, ça fait mal dans les bras après. Ouais, j'aimerais ça faire de la mécanique plus tard. Aujourd'hui, on a travaillé sur la base d'une maison à la fabrique atypique. Pour qu'on construise toute une maison ensemble, on est tout le monde sur le projet. Puis on s'aide pour de la faire. Oui, c'était une nouvelle expérience. On a essayé de faire une nouvelle affaire. J'ai pas mal soudé. Puis oui, c'est pas mal cool. Moi, ce que j'ai préféré, c'était de travailler sur les voitures, comme les bottes, tout ce qui était mécanique. Mais ça, c'est plus du travail de souder. Aujourd'hui, on a découpé des poutres de métal en petits morceaux, environ 26. Et avec la machine, une machine à couper du métal, une grosse scie. Et ensuite, en ce moment, je suis en train d'effacer de la rouille avec... Je sais pas comment on appelle ça, mais je suis en train d'effacer de la rouille sur un métal. On va repasser par-dessus pour que ça soit plus beau et plus fin. Ah, bien, c'est sûr que j'aimais plus couper le métal qu'enlever la rouille, à cause que c'est sûr que la rouille, il faut que tu forces et tout, puis c'est pas mal difficile. Ah oui, j'aime ça. C'est sûr que c'est pas difficile, mais il faut juste que je m'habitue. Ça serait plus coupé. Beaucoup plus facile, puis aussi parce que je suis plus habile là-dedans. Bonjour, je m'appelle Sébastien Sylvain. Je suis le fondateur de la Fabrique atypique. C'est un projet de persévérance scolaire. Pareil que, bien, 80 % ça ressemble à tuning, juste que nous, on explore le côté menuiserie, plus le bois, plus d'autres matériaux que le faire. Et c'est justement pour ça qu'on est ici aujourd'hui, parce que nos capacités sont dépassées. Bien, aujourd'hui, on est venu voir Christian Lajeunesse pour la première fois à mettre nos deux projets en commun avec les jeunes pour nous aider à fabriquer, parce qu'à la Fabrique, on va faire une mini-maison cette année. Puis la mini-maison, ça nous prenait un trailer pour la supporter, pour pouvoir la transporter. Ça fait que mes compétences étaient dépassées là-dedans. Les compétences à Hugo aussi. Ça fait qu'en parlant à Christian avec tous les travaux qu'il a déjà fait sur les autos, puis tout avec les jeunes, ça fait qu'on savait qu'il n'y avait pas de difficulté à réaliser ça ici. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Ah, strip, là... Tu sais pas, l'ambiance est spectaculaire, tu sais. C'est différent vraiment beaucoup. Le cheminement des jeunes est différent. Là, tu sais, ici, on veut qu'ils sont plus appliqués, concentrés sur le métal, là, toujours. Mais nous autres, on va plus dans l'huit, là, pour autres métiers. Ça fait qu'on est plus divertis un peu. Mais les autres, ils sont meilleurs plus rapidement parce qu'ils apprennent plus assidûment ce qu'ils ont. Nous, on a vraiment beaucoup de métiers. Ça fait qu'ils ont moins la chance d'être à leur top tout de suite. Oui, mon nom, c'est Hugo Paré, de la Fabrique Atypique. Aujourd'hui, ce qu'on est venu faire, moi et Sébastien, c'est faire le frame pour asseoir la mini-maison. Ça fait que les jeunes à Christian, bien, on a coupé le fer, on a soudé le fer, puis présentement, bien, on fait la finition des soudures. Comme ça, notre mini-maison va être prête à s'asseoir dessus. C'est le fun parce que... C'est le fun de prendre les deux projets puis les mettre ensemble. Tu sais, on connaît Christian, les deux Christians, on les connaît bien. Ça fait qu'ils ont accepté avec plaisir qu'on fasse partie de leur gang pour deux journées. Ça fait que tout se déroule bien. Les jeunes travaillent fort, puis tout doit être prêt pour la date. Cette année, on a fait ça gros. Les autres années d'avant, c'était des cabanons. Cette année, moi et Sébastien, bien, ils ont décidé de faire ça plus big. Ça fait qu'on a une mini-maison. On va avoir huit jeunes secondaires. On va greffer des jeunes du primaire aussi avec eux autres pour faire un autre projet. Ça fait que cette année, on va être à peu près 20 jeunes en tout. Ça fait qu'on s'est donné la barre assez haute cette année, oui. Ils sont très bien. Les jeunes, bien, moi, je n'avais jamais soudé de ma vie. Ça fait que c'est tous eux autres qui soudent. Puis ils sont numéro un. Il ne fait rien à dire. Christian nous explique que le frame est tout fini environ. Toutes les soudures sont faites par deux jeunes qui se sont très bien améliorées. Jesse et Alexandre qui ont fait des très belles soudures. Le frame est rendu sur les roues. Maintenant, on passe un petit peu aux finitions. Là, on est vendredi matin. Ce qu'il reste à faire sur la remorque, dans le fond, c'est la dernière extension de 12 pouces ici qui va servir à venir fixer les murs. Puis là, je viens d'appeler Étienne chez Régis Lessard pour faire plier nos ailes. Comme ça, dimanche, il y a un autre de nos amis, Sébastien, Ralph et Lodeau, qui va venir nous aider à peindre le trailer. Pour qu'après ça, ils sortent du garage parce que moi, j'ai besoin de l'espace. Ça prend beaucoup d'espace. Dans le fond, on a fini d'installer les jacks stabilisateurs, la suspension, les roues. Ça va bien. Ça fait un méchant gros trailer. C'est assez immense. C'est le fun parce que c'est tous les jeunes qui l'ont soudé au complet. On les supervise, mais on a deux bons soudeurs, Jesse et Alex. Ils ont tous soudé la remorque au grand complet. Ça fait que c'est une belle expérience de soudures pour eux autres. Avec beaucoup de soudures comme ça, c'est là que tu peux voir si c'est un métier que tu pourrais aimer. Parce que soudeur, c'est soudeur. Tu soudes à la journée longue. Quelqu'un qui aime ça, il y en a beaucoup qui aime ça. Souder, c'est relax. Tu fais tes passes et tout. On a peut-être deux futurs soudeurs avec nous autres ici. C'est le fun. Hier, j'ai aidé à faire de la soudure avec Christian. Christian m'a montré comment faire les belles soudures complètes. Au début, il m'avait montré comment faire les tacs, mais il ne m'avait pas montré comment faire une soudure pleine. Il m'a montré comment faire une soudure pleine. Après deux ou trois fois, j'ai compris comment bien le faire et j'ai pogné le tour. Aujourd'hui, j'ai encore de la soudure, mais on a eu du perçage à faire. J'ai aidé à poser les essieux, les lames de ressort, poser les pneus, puis de la soudure, c'est ça. J'ai pas mal aimé les deux journées. J'aime bien souder. Je trouve ça le fun. J'aimerais peut-être bien faire ça plus tard, mais je pense plus rester dans la mécanique. Maintenant, Marc nous parle de où est-ce qu'ils sont rendus avec le Land Rover, le démontage, le nettoyage, la peinture et le remontage des pièces pour le Jeep. Et par la suite, il va nous parler d'un petit projet qui est fait sur la Côte de Beaupré. Aujourd'hui, avec le Land Rover, on a, il y a deux semaines, défait la distribution. Depuis, ils l'ont tous nettoyée et repeinte. Et avec Alexandre et Marianne, on a remonté la distribution sur le Land Rover. Ça a été vraiment sympa parce que ça a été beaucoup plus rapide. Puisqu'on connaissait, comme on l'a nous-mêmes enlevé, on a mieux su pour le remettre. Il y a eu quelques petits défis parce qu'il y avait des écrous qui manquaient, donc il a fallu les remplacer, trouver des solutions. Les amortisseurs, ce n'était pas évident non plus. Il fallait soulever la carcasse, etc. Donc c'était intéressant, mais on a mis une matinée à le remettre alors qu'on avait mis la journée à le défaire. Donc c'était intéressant. Donc cet après-midi, on est plus sur un autre projet. Un projet qui va peut-être changer de nom, mais c'est le portrait de la diversité culturelle sur la Côte de Beaupré. On a un projet avec des artistes peints et on va fabriquer des supports pour des œuvres d'art. Donc là, les jeunes, cet après-midi, ils travaillent sur des supports. Donc ils coupent du fer, ils vont nettoyer, ils vont souder, puis ils vont surtout essayer de trouver la bonne technique pour fabriquer. Donc malheureusement, il y a un peu de mathématiques, un peu de galons dans tout ça. Mais moi, je trouve qu'ils se débrouillent quand même bien. Marianne, ça fait déjà quelques temps qu'elle est avec nous, donc elle est autonome, elle prend des initiatives. Alex, il est de cette année, donc il faut être plus derrière lui, mais on voit qu'ils sont motivés, qu'ils veulent faire. Puis c'est très valorisant pour eux, ils aiment quand même faire ça. Donc c'est vraiment agréable aussi de travailler avec eux. Aujourd'hui, j'ai posé le différentiel sur Alain Rovoire, en fait, ce matin. Puis cet après-midi, je fais un projet avec Marc pour les œuvres d'art à l'école. C'était bien, c'est bon, c'est un peu simple, mais c'était le fun. Bien, je l'avais déjà fait dans les années passées, mais on l'a fait d'une manière différente. Mais dans le fond, on a pris des sangles pour le soulever, pour le passer en-dessus. Puis les autres années, on l'a fait d'une autre façon. Ah, c'est bien de travailler avec Marc. Je travaille pas souvent avec, mais quand je travaille avec, ça fait différent que des autres. Aujourd'hui, je suis posé un différentiel sur le frame d'Aren Bover. Mon prof, il m'a tout montré comment faire, puis c'est pas mal ça, oui. Bien, c'est une nouvelle affaire à apprendre. On a essayé plein de nouveaux outils que je n'avais pas encore essayé. Bien, c'est un prof qui est toujours aimé, il est gentil, il nous montre comment faire comme il faut, puis... Oui, je l'aime bien, là. Très bien, j'ai fait des étiquettes sur les petites balaises pour les fios. On a mis au-dessus pour afficher c'est quoi qu'il y a dedans, puis qu'est-ce qu'on peut commander ou je sais pas. Et on a mis une dedans. C'est pour les vendre après, c'est plus simple, et c'est tout marqué, là, c'est bien indiqué. Puis là, après ça, je les mets dans une boîte, puis... Bien, j'ai été... des trésors dans ces... Sinon, j'en ai fait ça, j'ai fait ça à matin, puis je commence à faire ça l'après-midi. Aujourd'hui, j'ai utilisé cette machine derrière moi qui s'appelle Sunglasses. En fait, cette machine sert à enlever la rouille du métal avec un air comprimé. En fait, je repasse dessus avec un fil, un jet, pour enlever toute la rouille ou la peinture sur n'importe quelle surface, comme ça peut être du métal ou de l'aluminium ou ce que je veux. Ah oui, aujourd'hui, je m'en suis servi pour enlever la rouille de certaines pièces pour... un long rover... pour une voiture longue rover qu'on est en train de construire, là. C'était l'arrière que j'étais en train de nettoyer des pièces pour l'arrière. Ah oui, aujourd'hui, j'ai vraiment aimé ça. C'est plus facile que de souder de toute domaine. Ah, eh bien, il m'a peut-être montré. C'est la première fois que j'ai fait ça. Il m'a montré comment ça fonctionne. Roch, maintenant, travaille avec Jessie. Ils font un petit peu de ménage, du rangement pour les fusibles à l'étage, pour la formation des fusibles. Puis Roch nous explique que Jessie a sa place dans le garage. Il est bien à sa place, puis il performe, il est travaillant. Je vous laisse Roch l'expliquer. Ce matin, j'ai travaillé avec Jessie. On avait des tablettes à faire, à fabriquer, pour ranger nos choses dans le haut où on fabrique, où on mêle les fusibles. Alors, on a taillé le bois, on a coupé des morceaux de fer, on a fixé tout ça pour faire trois tablettes additionnelles, déplacer des choses. Et puis, regarde, ça se résume un petit peu à ça, notre avant-midi, là, ça a été bien rempli. Jessie, Jessie, il est super bon, il est manuel, il comprend du premier coup les directives. Il va très bien. Il est bon dans la soudure, puis tu peux le laisser. Tu lui expliques une fois, il comprend bien, puis tu le laisses tout seul, puis il travaille, puis il travaille bien ça. Alors, il est bien satisfait de Jessie. Je pense que oui, ça fera un super mécanicien. Même que nous, on aurait été intéressé de l'avoir apprenti à l'année ici, pour la prochaine année. Mais malheureusement, il est réservé ailleurs. Il faut croire qu'il est en amende, il est bon. Il faut croire qu'il est bon aussi. Ça fait que non, je crois qu'il y a de bonnes possibilités, un bon potentiel de mécanique qui est bon. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec Rock. On a rajouté des étagères dans la tablette. Et entre les espaces des étagères, on a rajouté une tablette de plus. On a rajouté deux tablettes en tout. J'ai aidé à couper pour prendre les mesures, puis à monter les objets en haut, puis à la monter. Puis, pour cet après-midi, j'avais l'intention de souder les cylindres dans le frame, puis des taquer, puis ensuite les souder quand tout va être bien placé. Bien, j'ai bien aimé ça. Je trouve qu'il explique bien. On comprend bien ce qu'il dit. Tout est très clair. Sur une voiture, ou peu importe, dans le métier de mécanique, il y a plusieurs métaux qui sont pliés. Donc, Jesse et Alexandre sont avec Christian. Christian va leur montrer comment utiliser une plieuse pour que les métaux soient correctement enlignés à leur place. Dans le fond, l'aile du Land Rover, la partie intérieure de l'aile, on n'est pas capable de l'avoir. Ça fait que, Étienne, il va me fabriquer… Lui, il a des… On a une petite plieuse à beau prix, là. On va aller s'en servir tantôt, là. Mais, lui, il va être capable de me faire le vrai pli, le vrai rond, comme le Land Rover. Après ça, il va falloir faire une petite sousure, parce que c'est une pièce qui est compliquée à faire. Ça fait que, là, je voulais qu'il me montrait ça, puis en même temps, on en profite tant qu'être ici pour se servir de la… Ça, c'est une chie qu'on appelle. Il faut approcher, les gars. Dans le fond, c'est une coupeuse… C'est une coupeuse chie, là. Le terme français… Une coupeuse à guillotine. Bon. Elle cherchait, elle l'avait sur le bout de la lait. Ça fait que c'est beaucoup plus rapide, parce que là, il faut se faire des cornières de métal, là, pour la carrosserie du Camaro. C'est beaucoup plus rapide de chierer comme ça, là, vu qu'on est ici. Ça, c'est instantané. J'aimerais bien ça d'avoir une dans mon garage comme ça, là, mais… Ça fait que, là, dans le fond, ce que je vais expliquer aux jeunes, c'est comment qu'on… Cette machine-là, elle, elle, elle peut… Elle peut couper jusqu'à une épaisseur, là, beaucoup plus épaisse que ça, là. On parle d'un demi-pouce d'épais. Puis la longueur de la machine, donc, huit pieds de large, d'un seul coup, elle va couper une lisière de métal. Ça fait que c'est pour ça ce qu'on appelle vraiment la guillotine. En plus, elle est magique parce qu'il y a un guide en arrière pour accoter notre morceau. Qui donne la profondeur qu'on veut faire notre coupe. Ça fait que si on veut vraiment un morceau de deux pouces et demi, comme le premier qu'on va couper, Au lieu de se faire des lignes puis de mesurer, on va ajuster vraiment le guide à deux pouces et demi. Puis après ça, on pince sur le bouton puis ça coupe. Mais là, il faut faire attention, il y a des règles de sécurité avec une chière comme ça. Parce que la chière, elle, la main au complet ou une plate, une demi, ça fait pas de différence. Ça fait que là, il faut faire bien attention quand on travaille avec ça. La machine ici, elle est quand même hyper protégée parce que la CSST surveille ça, ces machines-là. Mais il faut quand même être prudent. Ça fait que c'est ça qu'on va faire. Le morceau que ça me prend, c'est deux pouces, un morceau de tôle. La longueur de ça, c'est à 48 pouces. OK? Il veut deux pouces avec un pli à une demi. OK? Ça fait que deux pouces plus mon pli d'une demi, ça veut dire que mon morceau au total, avant qu'on le plie, il faut qu'il y ait deux pouces et demi. D'accord? OK. D'accord avec ça? Oui. Est-ce qu'il y a une règle à maîtrise? Écoute-moi. Celui-là, il faut que je fasse des coins comme ça. Un pouce, faire un pouce et quart. La lisière de tôle, il faut qu'elle aille combien? Un pouce en dessous, puis un pouce et quart. Ça veut dire qu'on se coupe une lisière de tôle, puis après ça, on va la plier comme ça. Ici, ça va avoir un pouce, puis ici, ça va avoir un pouce et quart. Ça me prend comment au total? Trois pouces et quart? Oui. Deux pouces. Et? Un pouce, puis un pouce et quart. Un pouce et quart. Ça prend un, plus un et quart. Ça fait deux et quart. Deux et quart. OK? Même en fait avec cette, j'ai besoin de deux, plus un pli d'une demi. Ça me prend deux et demi. Ça marche-tu pour ça? Oui. Bon. Ça fait que là, il veut quatre morceaux comme ça, puis trois morceaux comme ça. OK. Ça fait que ça me prend quatre lisières de deux pouces et demi, puis trois morceaux. Ça marche? Oui. Regarde les magiques, on n'a pas besoin de mesurer. Ici, on a un guide qui est en arrière de la guillotine. OK? Le guide, lui, ce qu'il fait, là, c'est qu'il va aller appuyer. Exemple que notre guillotine, elle coupe ici. Oui. Le guide, lui, il va juste appuyer. On s'accote dessus. Ça va couper à la bonne place. Là, présentement, il est à deux pouces, moins cinquante. Ça fait que c'est de ça qu'on veut faire. On veut faire deux pouces et demi. OK? Ça fait que c'est comme là, je suis à deux pouces et quart, deux pouces, point vingt-cinq. OK. Ça fait que c'est aussi simple que ça. Si on coupe notre morceau et on le remesure, théoriquement, il devrait avoir à peu près deux pouces et quart. Ça fait que ça, ça m'en prend trois. Ça fait que dans le fond, là, je suis bien accoté sur le guide, bien droit. Puis elle, quand on va pèser sur le bouton, c'est normalement une machine comme ça, là. Il y a un deuxième bouton pour que tu tiennes le doigt sur le bouton pendant que tu pèses sur le bouton pour couper. Il faut t'assurer que tes deux mains sont occupées. OK? Ça, c'est peut-être une machine un peu plus vieille. Il n'y en a pas. Mais il faut toujours que tu penses. C'est comme un banc de scie, c'est comme un buffer, c'est comme n'importe quoi. Ça fait qu'elle, ce qu'elle va faire quand on va pèser sur le bouton, les cylindres jaunes que vous voyez en arrière de la grille, là, ils vont descendre pour bloquer le morceau. Puis en même temps, ça va chier. Ça se fait tout en même temps. OK. Il est bien d'accoté. C'est facile, hein? On se racote là. On pèse sur le bouton bleu. Tiens-le. Ça, ça fait deux. Ça, ça fait trois. OK. Là, on a fait trois de un pouce et quart. Ça fait que là, on va en faire quatre de deux pouces et demi. Ça fait qu'il ajuste toi à 2,5. Il faut t'aider doucement. D'accord. 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 C'est bon. 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 Vas-y, Jeff. Cote ta feuille comme il faut. Assure-toi qu'il est bien d'accoté bien carré. Parfait. Botte ça. Quatre fouilles. Tu sais, ça va où après? Ça va. On va aller le plier après. deux brosses, une demie ça les sept là la petite ligne qu'il y a là, c'est ça qui plie, c'est à ça une demie ça on rentre ça là ça on rentre ça là, pognes ton bord attention pour ne pas t'échapper à plier eux sur les doigts elle met égal égal à la ligne descend tranquillement c'est ça, ça ne va pas bouger c'est ça ah ouais il faut en faire autant que tes règles c'est ça c'est ça bon donc là normalement pognes ton bord ici ça d'accord descend ok d'accord c'est bon voilà là on a notre deux pouces avec une demie encore une belle journée dans le garage aujourd'hui tout s'est bien déroulé les jeunes continuent à apprendre à persévéreux puis apprendre de l'expérience et on se dit à la semaine prochaine je ne voudrais pas mais c'estني on Sous-titrage ST' 501